l'épisode du jour c'est un petit sujet matos et aujourd'hui on va parler bosch on va parler bosch smart system et ce sujet il est plus à destination des revendeurs qui au mois d'août ont reçu une newsletter avec les nouveautés qui dit rentrée dit souvent nouveautés et mise à jour chez bosch les outils de diagnostic et semaine 32 et bien c'est tombé grosse grosse mise à jour pour le logiciel diagnostic tous trois à savoir le dernier logiciel qui fonctionne pour les vélos en smart system ce logiciel dorénavant pourra fonctionner avec une incapacity testeurs ce gros boîtier qui permet de tester la capacité des batteries mais incapacity testeurs de nouvelle génération spécifique au smart system l'ancien ne fonctionnera pas avec le nouveau logiciel il faut donc acquérir le nouveau boîtier et puis parmi les autres mise à jour et bien mise à jour pour le système intelligent pour le smart system car si vous possédez un vélo en smart system vous en tant qu'utilisateur vous allez pouvoir dorénavant utiliser en verrouillage votre téléphone comme avant ou votre téléphone et le kiox si votre vélo équipé d'un écran kiox ou si vous le faites équiper d'un écran kiox ou simplement le kiox ou rien du tout comme antivol donc sa jolie petite évolution et j'aurai l'occasion de faire un sujet plus à destination des pratiquants pour voir justement côté application flow ce que ça change et comment fonctionne le système antivol parmi les autres nouveautés un help center dédié pour justement ces blocages d'application flow par rapport au verrouillage du moteur qui pose souvent problème avec l'ancien système lorsque les gens égaraient à leur téléphone ou cassé leur téléphone qui seul pouvait déverrouiller le moteur donc forcément des dispositions a priori ont été prises donc là à tester également parmi les autres nouveautés grâce à cette nouvelle mise à jour et bien la fonction bluetooth qui pourra être utilisée depuis l'ordinateur avec le logiciel pour la recherche d'équipements et d'accessoires donc ça ça risque de faciliter quand même les choses en atelier et puis bien ça concerne les propriétaires dorénavant quand la mise à jour sera faite et bien ça sera inscrit dans le livret dans le journal numérique du vélo donc vous allez tout de suite savoir si vous emmenez votre vélo en révision si la mise à jour a été faite ou pas en tant que propriétaire et puis ben à vos magasins de faire le job pour avoir justement la dernière version et satisfaire au max vos clients au niveau de la navigation au niveau du kiox à les écrans ont été modifiés et puis la navigation dans ceux ci également a été modifié j'aurai l'occasion vous faire un sujet là dessus et surtout et bien c'est le propriétaire avec son application flow qui va pouvoir a priori paramétrer les différents écrans donc ça c'est pas mal du tout et puis pour ce qui est de la mise à jour au niveau magasin c'est vraiment très simple forcément il faut la connexion internet vous lancez votre logiciel il va vous demander si vous voulez faire la mise à jour façon vous avez guère le choix il faut la faire automatiquement il faudra écraser l'ancienne version accepter bien les différents dispositions et conditions générales d'utilisation et une fois que vous aurez validé tout ça vous aurez téléchargé le logiciel et bien vous allez pouvoir l'inscrire dans l'ordinateur le système va se relancer d'office et à la fin au final vous saurez vous avez la dernière version puisque vous aurez trois blocs avec ce troisième bloc à droite du capacité tester et puis en termes d'utilisation et bien si vous allez dans le système vous allez voir qu'il ya très très peu de différence la seule chose c'est que si vous mettez à jour un moteur vous aurez ce petit icône jaune au niveau du journal numérique qui apparaîtra en haut à droite et lorsque vous irez dans ce journal dans ce livret numérique et bien vous pourrez inscrire dans le moteur comme quoi vous avez fait la mise à jour tel jour et du coup le propriétaire aura l'information et saura qu'il bénéficie bien de la dernière mise à jour et ça c'est quand même important qu'on achète un vélo neuf ou un vélo qui passe en révision c'est quand même bien pouvoir bénéficier des dernières mises à jour ça permet d'avoir le matériel au top